Le traité d'Arras est signé le 23 décembre 1482 entre le roi de France Louis XI et le futur empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien Ier. Il s'agit de tenter de régler la succession de Charles le Téméraire, le puissant duc de Bourgogne, mort cinq ans avant. En 1364, Philippe le Hardy était devenu duc de Bourgogne et avait fondé une dynastie brillante, profitant de la présence anglaise pour se soustraire à l'autorité des rois de France. Grâce à une diplomatie habile, grâce à des mariages, mais rarement par la guerre, les ducs de Bourgogne ont fini par constituer un vaste domaine qui se déploie à la fois sur le royaume de France et sur le Saint-Empire romain germanique. Mais certains territoires dont la Lorraine leur échappent et le duché n'est pas unifié. En 1467, Charles le Téméraire hérite de ce duché de Bourgogne. La prospérité et l'étendue de ces territoires font de lui un des seigneurs les plus puissants d'Europe et le principal ennemi de Louis XI. Sous l'autorité de Charles, le duché s'autonomise par la mise en place d'institutions communes à tous ces territoires. Soucieux de poursuivre l'ambition d'unification de ses prédécesseurs, il annexe la principauté de Liège en 1467, le duché de Gueldres en 1473 et les duchés de Lorraine et de Barres en 1475. Charles trouve la mort le 5 janvier 1477 alors qu'il tente de prendre la ville de Nancy au duc de Lorraine, allié de Louis XI. La mort de Charles le Téméraire offre à Louis XI l'occasion de reprendre le contrôle de territoires autrefois propriétés de sa couronne, voire même de s'aventurer sur le comté de Bourgogne, l'actuel Franche-Comté, qui se situe en terre impériale. Mais en avril 1477, le mariage de Marie, héritière de la dynastie bourguignonne, avec le futur empereur Maxibilien Ier, consacre une alliance qui contrecarre les visées du roi de France. Au nom de la duchesse Marie, Maximilien entreprend la reconquête des territoires perdus et récupère le comté de Bourgogne. Le mariage de Marie de Bourgogne et Maximilien, politique à l'origine, s'est transformé au fil du temps en véritable relation amoureuse. Mais au printemps 1482, Marie meurt prématurément des suites d'une chute de cheval. La mort de son épouse affaiblit Maximilien, affectivement, mais aussi politiquement. Épuisés par de longues années de guerre, certains des états bourguignons sommes maxibiliens de négocier avec Louis XI. Les négociations s'engagent donc entre les ambassadeurs du royaume de France et du Saint-Empire romain germanique. Elles s'achèvent le 23 décembre 1482 à Arras, avec la signature d'un traité. Le traité d'Arras ne prévoit aucun échange territorial direct, mais une alliance matrimoniale. En l'occurrence, le mariage du dauphin, le futur Charles VIII, avec la fille de Marie et Maximilien, Marguerite de Bourgogne, dont la dot se compose notamment du comté de Bourgogne, de l'Artois, du Charolais, du Maconais et de l'Auxerrois. Le traité ne parle ni de la Picardie, ni du duché de Bourgogne, ce qui consacre leur annexion par le roi de France. Mais si le mariage n'a pas lieu, il faudra toutefois restituer la dot de Marguerite. Et justement, en 1491, ce projet de mariage entre Marguerite de Bourgogne et le dauphin Charles est finalement rompu. Marguerite est renvoyée auprès de son père Maximilien, avec la plus grande partie de sa dot. C'est la fin de la Bourgogne-du-Cal. Sous-titrage Société Radio-Canada